Bonjour, bonsoir tout le monde, mon nom est Andy Jacques et vous êtes à l'écoute de Terrain Basique, le podcast sur Magic the Gathering, le plus québécois. Je suis entouré de l'équipe Alpha, enfin, le grand retour de Jason Keyes. Mais avant de parler à Jason, on va parler à Jonathan Gauthier. Comment ça va, Jonathan? Ça va super bien, man. Je me suis pogné une badge de jeu old school, puis je me suis dit que le jeu le plus approprié d'écouter le soundtrack aujourd'hui, c'était Parodius. Parodius, c'est, ils ont pris un jeu hardcore Gradius, puis ils ont fait comme, hey, on va essayer de rendre ça comme cute puis le fun en gardant le niveau de difficulté. Fait que c'est ma recommandation de Batman, allez vous faire tuer dans Parodius sur de la bonne musique. Très kawaii. Excellent. Avant d'aller parler à Emmanuel, qui va s'occuper pas mal du show d'aujourd'hui, on va aller faire un petit coucou à Jason. Comment ça va, Jason Keyes? Enfin, le grand retour du Sphinx. Oui, oui, oui. Écoute, j'ai passé mon mois de juillet en Floride. Les vacances, les vacances. C'était vraiment le fun, c'était vraiment le fun. Puis comme ça fait vraiment longtemps, j'ai pas touché à du Magic. Je vais vous écouter. Je vais vous écouter. Je veux juste dire que j'avais vu aucune, à part les spoilers de l'hiver, j'avais vu aucune carte de Bloomberg. Tu sais, j'avais pas checké les spoilers puis ça qu'elle s'est sorti. La semaine passée, j'ai écouté votre show sur le lore. Je l'écoutais en audio dans mon char. Et c'était vraiment spécial quand t'as pas le contexte puis les images. En même temps, c'était cool d'entendre Emmanuel parler de petites souris puis de petits oiseaux puis d'animaux dans la vallée. Les petites grenouilles. Oh, il y a de la bébite là. Oui, oui. Écoute, je suis pas, clairement pas le public cible de Bloomberg. Puis là, en plus, je suis allé à Disney World une semaine. Fait que je suis comme overdosé. Fait que t'étais entouré du public cible de petites souris, de petites bébites clôtures. Oui, mais tu sais, j'étais comme saturé de choses cute, de souris, de Donald Duck. Puis c'est en Floride. En plus, il y avait plein de Floridomenes à travers ça. Fait que tu sais, j'étais vraiment comme agressé. Puis là, j'étais vraiment comme, fuck Bloomberg. Je pense que je vais skipper. Je vais skipper Bloomberg. Je vais juste, tu sais, comme le, 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 le. Je m'ai laissé la, le, 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 le reste de terrain basé qui s'en occupe. Moi, je vais juste, tu sais, comme skipper, comme juste jouer les vieux formats. Merci, bonsoir. Mais là, tu sais-tu qu'est-ce qui est arrivé, Andy? Oh, mais non, vas-y. Ben, mais des fois, Edouard, il pogne mon téléphone. Puis là, il check des Mr. Beast en cachette, là, sur YouTube. Puis qu'est-ce que tu penses qu'il a vu? Il a vu, il a vu, il a vu le trailer. Il a vu le trailer de Bloomberg. Oh, puis à lui, ils le mettent, là, bord en bord, là. Ils ont mis le cash sur la promo. Le trailer de Bloomberg, là, avec les petites souris, là, qui affrontent le calamité. Puis là, c'était, là, ils se pouvaient plus. Fait que tu vas peut-être faire un petit tweet de Giles dimanche. Ben, c'est ça. Fait que là, c'est ça. J'ai marcelé. Fait que samedi, samedi après-midi, je m'en vais, je m'en vais faire le pre-release, hein? Je m'en vais faire le pre-release samedi. Et ce qui est cool, c'est que, ben, tu sais, comme, j'imagine que c'est ma justification, là, pour que je deigne toucher à Bloomberg, là, c'est que t'as le multi-zone à Elmer à changer de propriétaire. Fait que ça s'appelle maintenant le Mana Confluence. Et c'est, dans le fond, c'est les anciens employés et les joueurs, ils ont acheté le magasin, de ce que j'ai compris, là. Puis là, ils ont changé ça pour Mana Confluence. Et, ben, je vais aller les encourager. Là, c'est comme, ils font, ils ont fait leur ouverture récemment. Puis c'est vraiment des tripes de Magic, là. Fait que l'agenda, leur horaire de scène est comme Magic mur à mur. Et ils font du Two-Headed Giant up early ce samedi. Ça va être vraiment nice. J'ai vraiment hâte d'essayer ça. Donc, je vais aller les encourager. Fait que, ouais, ben, Magic m'encore... Tu sais, Magic t'es mort. Magic t'es mort. On a encore ramené. Ils m'ont encore eu les estis. Ça n'a pas d'allure. Ça n'arrêtera plus, hein? Mourir, venir, mourir. Ça n'arrête plus, Magic. Parlant du trailer de Bloom Borrow, y a-tu quelqu'un qui a spoté, c'était le studio d'animation? Parce que c'est quelque chose que j'ai cherché rapidement. Non, j'ai pas cette information. Généralement, ils mettent ça à la fin du trailer, non? Non. Même pas. Non, c'est... T'as tu riauto? Il faut que tu grattes, tu fouilles, puis que tu trouves sur la personne qui le sait, là. Rester. Ouais. Dans les studios d'animation, dans les publicités, ou même dans les intros de show, ils passent en quatrième, sixième, puis huitième place, puis on les oublie rapidement. Fait que, en tout cas, je pose la question. Mais c'est bien fait, ça. C'est un bon... C'est un bon trailer. Et vous avez entendu, évidemment, la voix d'Emmanuel. On le garde pour la fin, parce qu'on va l'entendre tout le show. C'est notre guide aujourd'hui, donc. OK, oui. Mais avant ça, écoute, tu parlais de Magic est mort, là, juste pour... Y es-tu encore mort? Ben, écoute, le monde clame, là, Nadu, Nadu, Banné, Nadu, Bannissé, Nadu, Nadu... Il va falloir attendre encore un mois. Ils l'ont dit qu'il n'y aura pas d'emergency ban, il n'y aura pas d'annonce de fête avant le 26 août. Ça veut dire qu'on va passer l'été, les joueurs de modernes, dans le Nadu? Ça va être le Nadu Sommeur. Puis ça ne veut pas dire que le 26 août, Nadu va être banni, là. Ils vont peut-être bannir l'affaire à zéro, là. C'est peut-être ça aussi. Chou-Cou, là. Chou-Cou. Mais le monde va trouver d'autres façons de le briser, là. Mais écoute, tenez-vous là pour dire, si vous attendiez une annonce, là, ça ne sera pas pour tout de suite. Par contre, une annonce qui est passée aujourd'hui et qui m'a faite, ça sera peut-être le premier Secret Lair que je vais acheter. Ils ont annoncé un Secret Lair de Monty Python and the Only Fucking Grail, mesdames et messieurs. Wow! Et chaque carte est savoureuse, sa frite. OK, c'est unique, ces affaires-là. Ben, c'est des reprints, là. C'est un classique Secret Lair de reprint avec des références à Monty Python and the Only Grail. T'as le Castle of Argue qui est un reprint de Dark Depths avec le gros monstre à l'intérieur qui, à la place d'être le Marit Laj, c'est le Black Beast of Argue. Puis tu vois, tu reconnais le artwork de Ashnaud's Altar qui devient le Sir Bedevere's Skills, où est-ce qu'il pèse la witch contre un canard. Évidemment, c'est logique. Bridge of Death qui est le Door to Nothingness. Trois questions. Quel est votre nom? Quel est votre quête? Ah, puis le 2002e chapitre pour qu'on puisse savoir la différence entre les différents Birds of Paradise. Eh bien sûr! Allez, il y a deux Birds of Paradise. Parce qu'il y a deux, il va y avoir deux volumes. Il y a deux volumes. Puis dans chacun des volumes, il va y avoir un, le African Swallow et le European Swallow, qui sont les deux différents Birds of Paradise. Parce qu'on sait que c'est bien important de savoir si c'est un African ou un European Swallow pour savoir s'ils sont capables de transporter des coconuts. Ça, ça, ta couleur préférée, il faut que tu t'en souviennes. Exactement. Le classique... De Timmy. Ben, Tim, c'était un auto-include, ils l'ont dit. C'était comme la première ligne sur la feuille. Tu ne pouvais pas le faire. C'est un classique dans le Lord de Magic et dans le Lord des Monty Python. Absolument. Enfin, réunis ensemble, Tim the Enchanter, qui est le prodigal sorcerer. Évidemment, qui est le Tim. Fait que tout ça a fait du sens. Bring Out Your Dead, qui est Buried Alive. This But A Scratch, qui est le dismember. Et également... We want a strawberry! Oui, c'est ça. Donc, tu sais, c'est toutes des cartes aussi qui voient du jeu, surtout en Commander. Mais tu sais, c'est quand même des... Ils ne sont pas allés chercher. Ils ne sont pas allés gratter, il faut y aller super loin. Des cartes super obscures. C'est quand même des classiques de Magic, de Gallery. Des cartes que les gens veulent jouer avec. C'est exactement ça. Fait que je vais garder un oeil là-dessus. Je vais rajouter quelque chose à ma wishlist. Parce que souvent, ils en profitent pour mettre... Il y a une carte pas annoncée dans l'emballage quand on la jette. Puis, ils font ce Secret Lair-là en même temps que les Secret Lair de Broomboro. Il manque un lapin à quelque part. Un petit lapin. Peut-être un Oliant Grenade. Aussi, c'est vrai. Il faudrait que je me retrouve ce film-là. Ça fait comme 15 ans que je l'ai pas goûté. J'ai l'édition spéciale qui traîne dans la bibliothèque. J'ai juste plus de lecteur DVD. Non, non. Il n'y a pas un PlayStation quelque chose qui traîne. Il y a de la même chose. J'ai poigné sur Amazon un lecteur DVD CD 20 billets. Ça se plug avec un USB. Voilà. J'en ai un trop, Sandro. La dernière fois que je m'étais retapé, c'était quoi? C'est le Seigneur des Anneaux, justement. Dans le temps que le set était sorti, j'avais dépoussiéré ma vieille PS3 pour me faire un lecteur DVD. Si vous n'avez pas suivi le conseil d'Andy et que vous êtes encore abonné à Netflix, le stuff de Monty Python a une présence assez importante sur leur plateforme. Ah oui, c'est sur Netflix? Non. Oui, c'est solide. Ça a été une découverte que j'ai montrée à ma blonde récemment. Puis, c'est ça. Amazing. Fait que voilà, c'était les petites actualités pour la semaine. Mais sans plus tarder, lançons-nous dans le Draft Guide. Parce que c'est toujours un très gros morceau. C'est costaud, c'est costaud. Alors, on se lance dans Bloom Burrow, le Draft Guide. On va regarder les archétypes ensemble. Vous allez voir le... Bon, surtout considérant que le dernier set dont on a parlé, c'est le Modern Horizons 3. Le niveau de complexité, disons-le comme ça, est pas mal plus bas. OK. Donc, on revient un peu plus aux sources. Ça prépare peut-être le terrain à la Foundation à la fin de l'année. Un reset. Puis, c'est clair qu'il y a beaucoup d'enfants qui vont vouloir essayer. S'ils sont pour rentrer dans la Magic, ça va être celle-là. Puis, c'est un draft... C'est une méta qui est très axée sur les Creature Type. En plus. Ça fait que c'est assez... Ça fait que ça, c'est assez « basic », là, entre guillemets. Il y a... Vous allez voir, il y a quand même beaucoup de petites synergies qui vont aller se retrouver. Chaque couleur va être associée à quatre, bien évidemment, à quatre archétypes, quatre animaux. On va les voir ensemble. Rapidement, les archétypes sont associés à un animal. Chaque paire de couleurs a un animal qui est associé. Ce n'est pas les seuls animaux qui se retrouvent sur Bloomborough. Vous allez voir, il y a des... On a parlé des Calamity Beasts. Il n'y a pas juste les grosses mythiques rares, Calamity Beasts. Il y a aussi ce qu'on avait appelé les Minor Calamity. Il y a des plus grosses créatures. Fait que si vous vous dites, pourquoi qu'il y a un... Je ne sais pas, un ours 5'5, bien ça doit être un Minor Calamity. Ils ont les mentales en plus dans leur nom pour les reconnaître. Puis, il y a aussi des critters qui n'ont pas de leur famille dans les archétypes. mais qui existent sur Bloomborough. Des renards, des weasels, etc. Fait que tout ça, ça va tout se rassembler. Pour faire ces grandes familles d'animaux-là, il y a des affaires... Si vous avez suivi Magic un peu dans les dernières années, vous ne serez pas dépaysés parce qu'ils sont allés chercher des types d'animaux qui se sont déjà retrouvés dans ces mêmes archétypes de couleurs dans des sets précédents. Des oiseaux bleus et bleus. Par exemple, blanc-bleu, c'est les oiseaux. Les rats, blanc-bleu. On est habitués. Les oiseaux, ils vont essayer de booster les non-flying creatures. Ça va être comme une espèce de balance entre tout ça. Bleu-noi, oui, ça va être les rats. Ça va être Graveyard. Ça va s'activer autour de la mécanique de Threshold qui regarde si tu as cette carte dans ton Graveyard. Lorsque tu as cette carte ou plus, ça va activer des bonus. Et l'une des bonnes façons que cet archétype-là a de nourrir son Graveyard, ça va être avec Surveil, plus que juste du self-meal direct. Surveil, ça te donne un peu plus de pouvoir sur ce que tu fais, est-ce que tu veux le mettre dans ton Graveyard ou pas, plus que juste du self-meal direct. Noir-rouge, ça va être les lézards. Lézards agro, puis tu veux faire des dégâts à l'autre. Il y a pas mal de trucs qui vont s'activer. C'est comme un spectacle un peu. Si l'autre a perdu de la vie, c'est aussi. On va en voir plus en détail. Après ça, on va se plonger plus en détail. Dans le rouge-verre, c'est un survol. Le rouge-verre, c'est les ratons laveurs. Les ratons laveurs, où est-ce qu'il va y avoir la nouvelle mécanique Xpand? On peut réviser un peu ensemble cette nouvelle mécanique. Xpand, ça va dire Xpand, disons, 4. Lorsque tu Xpand 4, il se passe telle affaire. Lorsque tu Xpand 6, il se passe telle affaire. Xpand, ça se soucie du mana qui t'as dépensé sur des spells. C'est toi aussi. Peu importe que ce soit des creatures, des sorceries instants, whatever. Ça ne compte pas les habiletés activées. C'est vraiment juste les spells que tu as castés. Dès que tu arrives à 4, si tu Xpand 4, ça se passe. Mais ça n'active pas deux fois, mettons que tu dépenses 8. OK. C'est un one-shot. Tu as Xpand 8, tu n'as pas Xpand 4 deux fois. Puis si c'était un spell de 6, si ça coûtait 6, tu Xpand 4. Ça ne reset pas une fois que tu atteins Xpand. Mais dans une tirelire, comme une pièce de monnaie pour chaque mana que tu as dépensé, quand tu arrives à 4, il se passe. T'as ton effet. Exactement. C'est comme du ram kicker un peu. Oui, puis c'est l'archétype le plus simple parce que ça te récompense pour jouer à Magic. On va se le dire. Ça te récompense pour jouer à Magic parce que ça te récompense de caster tes spells. Puis c'est ça que tu veux faire dans la vie. Peut-être qu'il va y avoir certaines subtilités, que ça va peut-être t'encourager à jouer tes spells à ta first main phase au lieu de ta second main parce que tu veux avoir tes spells avant le combat, des trucs comme ça. Ça fait que ça, on va voir ça. Mais pour Xpand, ça va. On comprend? Oui. Exactement. Et oui, on va le boire tantôt en plus. Yes. Ensuite, le blanc vert, ça va être les petits lapins. Les lapins, ça pullule. Ça se reproduit comme ça ne se peut pas. Ça va être les swarms. Ça va être beaucoup de tokens. Ça va y aller large. On va vouloir faire beaucoup de créatures. Puis on va profiter beaucoup là-dessus de la mécanique Offspring. Offspring qui va te demander un coût additionnel sur ton spell, sur ta créature. Puis si tu payes le coût du Offspring, tu crées un token 1-1 qui est une copie de la créature avec Offspring. La plupart de ces créatures-là vont soit avoir un effet lorsqu'elles rentraient sur le Battlefield ou un effet permanent. Tu vas être intéressé à faire une deuxième créature pour ce coup-là. Puis ça te fait deux créatures, pas pour le prix d'une, parce qu'il faut que tu payes quand même ton Offspring. Mais le coût est moins cher que le coût original. Exactement, parce que ça va être une 1-1. Puis tout ça va tout participer. Il y a des trucs qui check, est-ce que tu as un token? Ça se peut que ce soit une créature, un trésor, un food, parce qu'il y a aussi pas mal de food dans le set. Gardez un oeil sur les tokens là-dessus. Puis à travers tout ça, puis je vous le répète, on va regarder toujours les creature types. Il va toujours y avoir des trucs. OK, si tu contrôles un lapin, il se passe telle affaire. Si tu contrôles un autre lézard, il se passe telle affaire. Dans le blanc noir, ça va être les chauves-souris. Les chauves-souris, c'est les clériques de la place. Puis ils vont se soucier du life gain et du life loss. Ils vont regarder ta vie principalement. Est-ce que tu as perdu ou gagné de la vie, c'est aussi. Ça se peut qu'il y ait des trucs qui s'activent si tu avais gagné de la vie. Ça se peut qu'il y ait des trucs qui s'activent si tu as perdu de la vie. Ça se peut qu'il y ait des trucs qui s'activent si les deux se sont passés. Tu vas vouloir trouver des façons de soit payer de la vie toi-même ou de gagner de la vie, évidemment, avec des créatures lifelinks, des spells qui drainent, etc. Ensuite, bleu-rouge, on ne sera pas trop dépaysé. C'est les loutres, c'est les instant and sorceries. C'est les non-creature spells principalement. On va retrouver pas mal de prowess. C'est un keyword qu'on a déjà vu. Ça va se retrouver principalement sur les créatures loutres. On n'a pas besoin de passer des années là-dessus. On est habitué. Dans le bleu-rouge, un peu la même chose. Rouge-noir, ça, ça va être les écureuils. C'est du mid-range. Rouge-noir, ils vont se servir pas mal des tokens de faute. Puis, il va y avoir aussi beaucoup de jeux dans le graveyard parce que leur mécanique principale, c'est forage. Puis, forage, quand ça dit que tu forages, c'est soit tu exiles trois cartes de ton graveyard ou tu sacrifies un food token. C'est aussi simple que ça. Fait que oui, tu vas vouloir nourrir ton graveyard ou créer des food tokens pour pouvoir forage. Dans le blanc-rouge, c'est aggro avec la mécanique valiant qui est un peu une variante de héroïque, disons. Héroïque moins bon. Oui et non. Oui et non parce que oui, ça trigger juste une fois. Fait que c'est moins bon pour ça. Ça marche juste une fois. Mais ça trigger aussi sur les habiletés. Alors que héroïque, c'est juste les spells qui targetent ta créature. Fait que si t'as des équipements, par exemple, ben là, ça trigger ton valiant. Et puis, c'est les souris. Fait que tu vas vouloir avoir des petites souris qui vont devenir plus grosses en les boostant, soit avec des combat tricks ou des équipements, des auras, etc. Et puis, finalement, l'archétype qui est le plus intriguant, peut-être, c'est les grenouilles. Le bleu-vert, ça va être blink and bounce. C'est que t'as beaucoup de créatures qui ont des effets quand elles rentrent sur le battlefield. Et des façons de soit les blinquer ou les ramener dans ta main pour pouvoir les recaster puis refaire leurs effets. Fait que ça va être d'essayer de balancer un peu tout ça puis de leverage, de mettre en valeur peut-être tes avantages en ramenant tes créatures puis builder, construire sur cet avantage-là. On va voir ce que ça va donner. Donc, les différentes, on peut le voir sur les basic land. Ce n'est pas les basic land, mais il y a une land à chaque couleur qui supporte à commune, à un commune. Un commune? Non, c'est un commune. Un commune. Il n'y a pas de commune dual land dans le set. Tenez ça, ça faisait un petit bout qu'on n'a pas de fixing, disons, aussi facile. Il y en a dans le set, mais moins qu'on a déjà vu. Fait que c'est ce qui me porte à croire que ça va être peut-être plus axé vraiment sur les deux couleurs. Il y a toujours des archétypes deux couleurs, mais le splash est facile. Peut-être qu'il va être un petit peu plus difficile avec ce set-ci. Mais ça te rappelle les creature types qui vont dans chacune de ces couleurs-là. Et puis, ils ont toutes les mêmes habiletés. Ils tapent pour un mana colorless ou un mana de leur couleur si tu castes un creature spell. Puis après ça, il y a un effet que tu peux le taper, payer du mana. Pour faire un effet, des fois, tu dois le sacrifier pour, par exemple, ramener un bat, un lizard, rat ou un squirrel de ton graveyard dans ta main pour le laine noir. Des fois, ça peut être surveilleux pour un bleu si tu as eu soit un bird, un frog, une lutte ou un rat qui est rentré sur le battlefield. C'est ton contrôle, c'est aussi. Fait qu'ils ont tous un effet de plus. Ils sont assez différents l'un l'autre, mais ils vont tous se soucier du creature type qui est associé à leur couleur. Dans chacune de ces familles-là, ils ont sorti un duo. Ah, c'est ça que je disais la semaine passée. Yes. Je vous les ai tous mis ici. On ne les regardera pas tous ensemble, mais ces duos-là, c'est comme des signposts d'une commune cachée qui disent un peu qu'est-ce que chacun des deux archétypes de ces créatures-là font. fait que c'est souvent bon dans chacun de ces archétypes-là. Fait que tu vas vouloir les drafter peut-être rapidement parce que ça se peut que tu te battes avec une autre personne pour les vouloir. Mais ils sont très bien faits. C'est vraiment littéralement exactement les deux affaires que tu veux faire dans chacun de ces archétypes. Par exemple, le Kindle Spark Duo qui est un lézard puis une lutte. Bien, pour deux colorless, un rouge, c'est un 3. 3, lézard et loutre que tu tapes pour faire un des gars à Target Opponent qui trigger tes habilités de tes lézards parce qu'il y a un adversaire qui a perdu un levis. Et à chaque fois que tu castes un Non-Creature Spell, tu untapes le Kindle Spark Duo. Fait que Non-Creature Spell, c'est les loutres. Puis ça te fait ton thermo-alchémiste. C'est ça que je disais comme la semaine passée, c'est weird qu'ils ont inversé le concept au lieu que ça soit deux couleurs. C'est deux créatures sur une couleur. Fait que je trouvais ça fascinant comme concept. Yep. On peut en regarder d'autres, si vous voulez, par exemple. Un peu des mini-signposts. Oui, oui. Oui, c'est ça. C'est comme inversé. Fait que c'est ça qui est weird. Moi, j'aime ça parce que ça fait justement en draft que des fois, tu arrives et tu serais juste une commune et on s'en balance. Des fois, tu as le choix de pogner une commune de ta couleur ou de pogner une commune qui a des chances que quelqu'un d'autre autour de la table utilise. En tout cas, disons que... Puis ça renforce le concept de deux couleurs. Ça renforce le concept de tu vas jouer deux couleurs. Oui. J'aime ça avoir des communes qui synchronisent par défaut avec le reste du set. C'est surtout que chacune de leurs habilités a vraiment rapport avec l'archétype. C'est la tree guard du haut qui fera grab it. C'est une 3-4 pour 4, 3 couleurs, c'est un vert. Quand elle rentre sur le battlefield, c'est l'effet de la grenouille. Il y a un effet de rentrée sur le battlefield. Ça donne vigilance et plus X plus X à une créature où X est le nombre des créatures que tu contrôles. Ça, c'est le avec le rabbit. au lapin, le bat bird, life grid du haut pour un colorless sur un blast, un, deux, flying. À chaque fois qu'une autre créature rentre sur le battlefield, tu gagnes un de vie. Ça, ça trigger tes effets de chauve-souris. Il y a vraiment tous ces petits clins d'œil de chaque côté. C'est un bon petit design. Sinon, si on se concentre le plus dans les archétypes, avant, je vous ai mis deux colorless qu'il faut peut-être considérer. Vu ce que je vous ai dit sur le fixing et à quel point c'est axé sur les creature types, tu as le patchwork banner, la mana rock du 7, trois colorless qui tape pour un mana de n'importe quelle couleur. Lorsqu'elle rentre en jeu, tu choisis un type de créatures et ces créatures-là gagnent plus un, plus un, c'est un anthem effect. C'est bon, ça? Oui, c'est absolument une bonne incommune. Il y avait ça dans le Drain original, c'est vraiment la même affaire et je me rappelle si c'était bon. Le Drain original, c'était le banner qui n'allait pas les couleurs. C'était un castle, quelque chose, tu choisissais la couleur. Oui, c'est ça. C'était juste plus un, plus zéro, pas plus un, plus un. En plus. C'était pour la couleur. Dans le temps des boomers, c'était moins fort, mais j'ai tout. Sinon, tu as le Tree Tree Mascot, deux colorless pour une 2-1. C'est un changeling, il rentre dans tous les types de créatures. Il y a un petit peu de mana filtering. Tu peux payer un colorless pour ajouter un mana de n'importe quelle couleur. Tu peux seulement l'activer une fois par tour. Ce n'est pas infini de tous les manas que tu veux. Tu vois un peu tous les petits types de créatures dessus sur le arc. Il y a un petit clin d'œil à tout le monde. Je pense que ça va être des trucs à considérer, surtout si tu essaies de faire des affaires un peu funky. Allez chercher parce qu'on l'a vu, il va y avoir des archétypes qui vont s'interrelier. Ça va être quand même intéressant. Sinon, si on se plonge plus en détail dans l'archétype blanc-bleu, on va aller voir plus les cartes en détail, les oiseaux. Excuse-moi, Emmanuel, je veux juste rappeler ceux qui nous écoutent en audio, le lien vers les cartes sont dans la description du show. Yes. À partir de maintenant, je vais essayer d'écrire toutes les cartes en détail. Le Plumtree Mentor, c'est le signpost en commun. C'est un colorless, un blanc, un bleu pour une 2-3 flying. Et lorsqu'elle ou une autre créature attaque que tu contrôles avec flying, pas attaque, rentre sur le mental field, tu mets un plus 1, plus 1, un counter sur une autre créature que tu contrôles qui n'a pas de flying. Comme une petite souris, par exemple. Comme une petite souris qui trigger son Valiant parce que c'est dans le blanc, par exemple. Sinon, dans la commune, puis ça, il y en a une, il y a le signpost en commune qui est de chacune des couleurs, puis il y a une commune avec le mana hybride de la couleur. fait qu'ici, c'est le Seed Bud Squire, 3 Corillais, c'est un mana hybride blanc-bleu pour un Bird Scout, 3-3 flying. À chaque fois qu'elle attaque, tu donnes plus 1, plus 1 à une autre créature qui n'a pas flying. Fait que ça rappelle l'archétype. C'est bizarre un peu. Moi, j'adore le Flavor Text, par exemple. Si tu penses qu'il est bruyant, maintenant, attends qu'il commence sa chanson de bataille avec les maps, aventurier pessimiste. Oui, c'est le Bird Scout et il y a un banjo dans les griffes. Plus loin, il y a un bar de Warlock. Est-ce que c'est un squirrel bar de Warlock? Il est multiclassé. Oui, oui. Fait que, tu sais, je veux surtout me concentrer dans cet archétype-là sur les créatures qui ont flying. ça gagne des games. Puis oui, le truc without flying, c'est là que j'ai un peu de misère. C'est un peu une béquille, je trouve. Ça te force à prendre des affaires qui ne sont pas dans l'archétype Bird. Non, c'est parce que tu ne pourras pas pogner assez de flying. C'est ça que ça veut dire. On voit sur pas mal chaque carte qu'il y a des souris. Clin d'œil, clin d'œil. Oui, clairement. Clin d'œil, clin d'œil. Ça va pas mal. On voit le piloted Provisioner. 4 colorless, un blanc pour une 3-4 flying. Lorsqu'elle rentre, tu mets 1 plus 1 plus 1 counter sur Target Creature que tu contrôles qui n'a pas flying. Sinon, le Finch Formation, 2 colorless, un bleu pour une 2-2 flying avec Offspring, 3 colorless. Si tu mets 3 colorless, tu as ensuite une 1-1 qui est une copie. Lorsqu'elle rentre, tu donnes flying jusqu'à la fin du tour à Target Creature. Si tu en fais 2, tu donnes flying à 2 autres créatures. C'est vrai qu'il y a constamment des souris. Ça a l'air peut-être un petit weasel. Ah, peut-être. Ça doit être une souris. On va dire que c'est une souris. Lui, je ne le trouve pas pire. En fait, le Night Fisher, 3 colorless, 2 bleus, c'est une uncommon, un Bird Knight, 4-5 flying. Et puis, vous voulez des créatures qui ne vont flying? Lui, il t'en fait. Parce qu'à chaque fois qu'un autre non-token bird que tu contrôles rentre, tu fais un 1-1 Bluefish Creature Token. Fait que tu te fais un petit 1-1 qui te fait un target pour tes habilités de non-flying. Fait que c'est bon. À avoir des poissons qui volent, toi. Les petits peines, les poissons volants. Ou le, ça, ça, ça va être bon. Une petite créature avec Flash, Plum Creed Escort, un colorless, un bleu pour une 2-1, Flash Flying. Lorsqu'elle rentre, tu donnes X-Proof à Target Creature que tu contrôles jusqu'à la fin du tour. Un bon petit save spell pour blanquer le removal de tes adversaires. Ça coûte juste 2 à Flash. Après ça, ça te laisse un 1-body. Un counter spell à noiseaux. On aime ça. Sinon, après ça, on a les rats. Les noirs et bleus. Les noirs et bleus. Dimir, rats. On voit le signpost une commune. C'est un rat wizard, le Tidecaller, un mentor, un colorless, un bleu, un noir. pour une 3-3 menace. Et puis, lorsqu'elle rentre, si tu as cette carte ou plus, si tu as le threshold dans ton graveyard, tu ramènes un Target Non-Land Permanent dans la main de son propriétaire. Fait que tu bounces un autre B-but. Ça va. C'est une 3-3 menace pour 3 qui bounce. À la base, c'est du bon tempo. C'est pas impressionnant. Il y a menace. Il y a menace. Il y a menace. C'est bon. C'est correct. Non, c'est correct. Ça va. Mais tu vas avoir des affaires peut-être plus intéressantes. Le Mind Drill Assistant, deux colorless. Assailant. Le mana hybride assailant, deux colorless, un bleu, un noir. Puis, c'est une 2-5 qui peut surveiller un si tu payes deux colorless et un mana hybride bleu-noir. Fait que ça t'aide à nourrir ton threshold. Et puis, si tu as threshold, tu lui donnes plus 3, plus 0. Fait que ça devient une 5-5. Ça devient chère le surveiller. Je ne suis pas convaincu. Continue, continue. C'est un mana-sync. C'est une commune. C'est un mana-sync. En limité, c'est toujours utile. OK. Qu'est-ce que tu veux faire dans tes trucs? Tu as la Night Whirl Hermite, deux colorless, un bleu. C'est un cas de vigilance. Puis, si tu as threshold, il y a plus 1, plus 0, puis il ne peut pas être bloqué. Fait que tu peux attaquer pour 2 à chaque tour. Bon, OK. Un autre créature qui ne peut pas être bloqué, ça, il va être intéressant de peut-être mettre des affaires là-dessus. C'est un 1 pour 2, un colorless, un bleu, shortline looter qui ne peut pas être bloqué. Puis, si tu as threshold, quand il fait du combat damage, tu piges une carte et ensuite, en fait, c'est tout le temps lorsqu'il fait du combat damage, tu piges une carte, mais tu dois discarter si tu n'as pas threshold. Mais si tu as threshold, tu fais juste piges une carte pour gratuit lorsqu'il fait du combat de damage. Ça, c'est très bon. Ça, c'est pas pire. Si tu réussis à mettre des petites Zora, des équipements dessus, ça le fait. Ça, je l'aime pas pire. C'est une commune, Turnplate Intimidator, 3 colorless, un noir pour une 4-3 avec Offspring, 3 colorless. Et lorsqu'elle rentre, Target Opponent perd 3 de vie à moins qu'il se sacrifie d'un online permanent ou discarde une carte. Ouh! Ouais. Ça, j'aime ça. Pas pire. Justine, il n'est pas terre. Il n'est pas ça. C'est bon, ça. Bon, c'est moins toi. Yeah! Unanimité! On a gagné avec un rat. Le Wix Petrol, peut-être. C'est une commune? C'est une commune. Hey, c'est ça. C'est rebusant le nom à cette heure. C'est une 4-3 pour 4 en commune. Ça veut dire que tu peux peut-être en avoir deux. Peut-être fait un body. Dans le fond, c'est comme une 5-4. Ben, c'est un 1 demain. Il faut que tu payes 7, là, mais oui. Ah oui, il faut que tu payes l'offspring. Ouais, c'est ça. Mais si t'es rendu à 7 demain-là, par exemple, t'as d'abord l'effet de... Tu sais, tu fais perdre 6 points de vie ou... Ouais. Ou il sacrifie 2. Ouais. Ouais, ouais, c'est pas... Ça le fait. Je pense pas que c'est l'affaire à 4, là. Le 4 de 4, là. On va les voir le vert. Peux-tu payer les up, les offsprings? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu peux juste le faire une fois. Ouais, c'est une one-shot. Tu peux pas... Si t'as 10 mana, tu peux pas le faire 2 offsprings. Ouais, il est marqué 1 additional, pas any additional. Tu sais. C'est un... Il y a une autre habilité, là, qui fait ça, là. Je m'en rappelle pas. C'est quoi, là? C'est du jouant en commander. Wix Patrol, 4 colorless, 2 noir pour un Warlock. 5-3 lorsqu'il rentre. Tu te mille de trois cartes et ensuite, tu mets moins X, moins X à Target Creature où X est le plus gros mana value parmi les cartes dans ton Graveyard. Ouh, quand même! Un petit removal sur un body. Bon, ça coûte quand même cher, là. Mais ça, en limité, généralement, ces types de cartes-là, ça le fait, là. Ah oui, oui. Tu peux faire du 2 pour 1 en limité, là. Puis souvent, moi, mon problème que j'ai avec des affaires comme Threshold, c'est que t'as pas nécessaire tant de draw power que ça. Fait qu'arrivée à ton Threshold de 7, ça peut être un peu rough. Mais là, t'en rajoutes 3 d'un coup. Il est gay, ton Threshold. Fait que, oui, c'est bon, ça. Yep. Fait que voilà les rats. On n'est pas convaincus. Pour les lézards, maintenant, un peu plus aggro, un peu plus... Là, il faut faire du dégât à chaque tour, c'est ça? Oui, tu veux faire du dégât, soit en étant vraiment agressif en attaquant tes créatures ou en trouvant des façons de faire du dégât avec du non-combat damage. Le Fireglass Mentor, un noir, un rouge pour une 2-1, un Lizard Warlock. Au début de son second main, si un adversaire a perdu de la vie ce tour-ci, tu exiles tes deux premières cartes de ton deck, t'en choisis une et jusqu'à la fin du tour, tu peux jouer cette carte-là. Ça te fait un genre de card draw dans le rouge. Le Cindering Cutthroat, c'est pour deux Cololess, un mana hybride rouge-noir, c'est une 3-2 qui rentre avec un plus 1 plus un counter si un adversaire a perdu de la vie ce tour-ci. Et puis, tu peux payer un Cololess, c'est un mana hybride noir-rouge pour lui donner menace jusqu'à la fin du tour. Ça, c'est bon, ça. Ça, c'est bon. Ça, c'est pas pire, ça. Ça, c'est la bûche, ça. C'est un bon body, une bonne créature. Au troisième tour, t'as un 4-3, peut-être. Yes. Au deuxième tour, t'as peut-être réussi à avoir wipey. C'est pas un scénario si farfelu de se dire que t'as fait une 4-3 au troisième tour. Des façons, peut-être. Ici, t'as le fril de Spark Shooter, 3-4, un rouge, un archer, 3-3, menace reach. Lui aussi, rentre avec un plus 1 plus 1 counter s'il y a un adversaire qui a perdu de la vie ce tour-ci. 4-4, menace reach. C'est quand même pas vrai. Moi, je l'adore parce que, justement, souvent, dans les illustrations de magique et tout le monde sont comme fâchés ou comme sont dans l'action. Mais lui, il a vraiment, vraiment l'air d'avoir du fun au milieu du feu tiré partout. Ils ont mis plus de reach parce qu'il y a beaucoup de flyers, j'imagine. Il y a beaucoup de burn. Il y en a, mais on est rendus habitués à ce level-là. Je n'ai pas calculé. C'est sûr que... Je l'avais calculé avec Thunder Junction. qui était vraiment de loin le set qui avait le plus de reach sur des créatures depuis un bout. Je pourrais faire l'exercice avec celle-là, mais ça ne me semble pas être... out there. Évident, là, oui. Le Agate Blade Assassin. Un clou-là, c'est un noir, un assassin, lézard, un 3. Et puis, lorsqu'il attaque, bien, le défait d'un terreur, perds une vie, tu gagnes une vie. Oh, ça, c'est bon, ça. Aussi simple que ça. de faire trigger tes lézards, mais aussi peut-être tes chauves-souris. Une commune à part de ça. J'aime qu'il y ait 3 de toughness, fait que tu peux attaquer, là. Yes. Au troisième tour, il n'y aura pas grand-chose qu'il y ait 3 de power, l'autre bord, fait que... Let's go. C'est sûr que cette créature-là est meilleure sur le play, mais ça le fait. le Tarty Stalker, Warlock, deux colorless, un noir, il faut une 2-2 menace. Lorsqu'elle rentre, tu choisis un adversaire, s'il a perdu de la vie, c'est toi-ci, il révèle sa main et tu lui fais discarter une online card de ton choix. Sinon, bien, il fait juste discarter une carte. Wow. Fait que, de base, c'est une 2-2 menace qui fait discarter une carte à l'autre pour 3. Sinon, bien, tu peux choisir laquelle carte lui faire discarter. c'est quand même pas pire. Ça, c'est une flèche dans le genou. Il y a beaucoup, c'est weird, parce qu'il y a beaucoup de jeux que tu vas mettre ta créature après le combat jusqu'à maintenant. C'est souvent ce que tu veux faire. Oui, mais exact, mais... C'est ça que les gens qui savent jouer Magic font. Non, mais attends, je m'en vais à quelque part. On ne l'a pas vu encore, mais il va y avoir les autres que c'est l'inverse que tu veux mettre tes créatures le tour d'avant plutôt que le tour d'après. On va se rendre donc vous allez comprendre. J'espère que t'as raison, parce que je ne suis pas convaincu. J'en ai parlé en intro. Oui, c'est ça, il en a parlé en intro. Oui, l'expand, merci. Sinon, une façon de faire du dégât facilement, le Playful Shove. Un colorless, un rouge, tu fais un dégât à n'importe quel target et tu pijes une carte. Ça, ça va être bon, je pense, dans pas mal d'archétypes. C'est un cantrip, donc c'est bon dans le... C'est sûr. Attends, 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 Jason. Attends. Mais là, on vient de voir les lézards depuis tantôt qu'à chaque fois que tu fais un point de dégât, ça fait plein d'affaires. Sure, mais il y a aussi une quantité d'offspring tokens assez importante. Ah oui, oui. elle a sa place. Sinon, ben justement, on s'en va dans le Xpend, dans le rouge et le vert, avec les ratons laveurs, on va le Wondertale Mentorn 2-2 pour un rouge et un vert. C'est un mana dark qui rajoute soit un mana rouge ou un mana vert. Et lorsque tu Xpend 4, tu mets un plus 1, plus un counter dessus. Et voilà. Ça, c'est pas possible. C'est aussi simple que ça. J'aime ça parce que ça participe dans sa propre mécanique. Ça l'aide, ça t'aide à faire ton Xpend. Puis comme je disais tantôt, le Xpend, ça te récompense pour jouer à Magic. Fait que tu vas caster ta prochaine grosse créature, lui, il devient de plus en plus gros. Puis tu peux même jouer, je veux dire, ça compte aussi le tour de l'autre. Fait que si tu fais un 4 dans le tour de l'autre, ça y rajoute un counter. Absolument. Sure. Le Junk Blade Bruiser, 3-4, le Lester Mana, hybride rouge-vert. C'est une 4-5 Trample. Et si tu Xpend 4, il gagne plus 1, plus 1 jusqu'à la fin du tour. Quand même, une 6-5, un 6-6. 4-5 Trample pour 5, c'est déjà correct. C'est facile de ramper, j'imagine, dans le rouge-vert. On vient de le voir direct avec la Signpost Uncommon. Oui, oui, absolument. Fait que, non, non, c'est une bonne commune, je pense. Sinon, on peut voir ici le Orders Overflow. C'est un enchantement, un Cololais sur un rouge lorsqu'il rentre et que, ou quand tu Xpend 4, tu mets un Stash Counter dessus. Ensuite, tu peux payer un Cololais sur un rouge, le sacrifier, discarter ta main et puis j'ai des cartes, le nombre de cartes équivalent à la quantité de Stash Counter que tu as mis sur ton Orders Overflow. C'est bon, parce que dès le premier tour, tu peux comme caster une autre affaire qui coûte 2 puis bang, il y a déjà 2 Stash Counter dessus. Bam. C'est vrai. Non, je ne suis pas convaincu. Ça ne fait rien. Ça te redonne du jus éventuellement. Le Teapot Slinger, un Warrior Raccoon, 3 Cololais, un rouge pour une 3-4 menace. C'est pas bien. Lorsque tu expens 4, ça fait 2 dégâts à chaque adversaire. Un petit bonus, le Bark Knuckle, un 3-2 pour 2, un Cololais, un vert. Et il gagne indestructible lorsque tu expens 4. Oui. Ça, ça va être fatigué par... Si tu casses quelque chose qui coûte 4, mettons une créature, elle devient destructive. Tu peux t'en servir dans ta bataille ou comme l'autre d'avant qu'on rajoutait un plus 2, plus 1 jusqu'à fin du tour. Ça, je pense qu'elle va être fatiguante. Sinon, il va y avoir des grosses bébites que tu veux caster pour peut-être expendre. Gardez l'œil là-dessus. Le Quick Tusk Boar, par exemple, 3 Cololais, 2 Rouges, c'est une 5-5 avec Ridge, Trimple et Ace. Ah boy! Ça va faire chier. Oui, ça va faire chier. Enfin, une game que tu penses que tu étais correct et tout d'un coup, un Elemental Bore qui sort de nulle part. Je le filte pas, l'expand, dans le sens, c'est de montrer une carte qui permettait d'aller chercher comme du draw ou que ce soit deux cartes, mais il me semble, c'est que si tu es obligé de jouer deux spells par jeu d'autre plus talent, il reste là plus tard, non? C'est pas ça comment ça fonctionne? Ben pas tout, il y en avait un que c'était Until End of Turn. Le premier, maintenant. Ben le premier, ça reste. Le premier, c'est chaque fois qu'il est en jeu, à chaque fois que tu vas casser quelque chose de 4 ou plus, il va grossir. Ouais, mais c'est une carte de 4 et plus. Non, c'est à chaque fois que tu dépenses 4. Ben c'est ça, fait que si tu dépenses comme tu mets ta l'end puis après ça, ben tu joues un spell qu'il y a en bas de 4, ça te ramasse que tu viens de dépenser 3 cartes. Si tu joues 2 spells qui coûtent 2. Ouais, fait que là, t'as joué 3 cartes dans ton tour avec ta l'end, si t'as dépensé de l'end. Ben qu'est-ce que tu fais toi dans tes tours de Magic d'habitude? Ben je mets une l'end puis j'analyse qu'est-ce qui se passe puis j'essaie de gérer mon... Mais tu vas caster des arts. C'est ça le concept. Tu vas caster des créatures. C'est ça que je dis, c'est que étant donné que c'est comme que c'est, je vais le dire, c'est-ci que c'est le type que c'est, que les grosses créatures, Ramp. Bon, ça je cherchais. Ben tu vas mettre de plus en plus des grosses créatures, mais quand tu casses des créatures à 4, ça marche, ça compte. Puis le rouge, noir, vert, ça va être ça. C'est juste la différence, comme je disais précédemment, c'est qu'au lieu que tu casses ta créature après la bataille, tu vas la mettre avant la bataille pour starter toutes les expens. Les plus 2, plus 1. Ouais, c'est ça, tu sais, les indestructibles, le compteur plus 1 plus 1, ça bébite, tu sais, c'est le genre d'affaires-là. Ils sont pas mal tous trampled en plus, fait que... Ben, ils ont du Évasion, l'Aster dans le rouge, vert, ils veulent donner un peu d'aide. Parce que surtout dans ce set-là, il y a plein de tokens à 1. Ouais, ouais, c'est ça. Des petits bloqueurs que tu vas vouloir sacrifier. T'as une autre grosse bébite que tu vas vouloir expendre dessus, le Hive Spine Wolverine, 3, que le Let's 2 vert, une 5, 4, et lorsqu'elle rentre, tu choisis, soit tu mets un plus 1 plus 1 counter sur une créature que tu contrôles, soit le Hive Spine Wolverine fight un target creature token, fait qu'il détruit probablement un offspring ou un artefact ou un enchantement. Fait que c'est quand même assez flexible. C'est le fait, ça. C'est l'élémentaire, c'est les Calamity Beasts, right? C'est les Calamity Beasts, ceux-là, c'est les Miner Calamity Beasts, c'est celles qui, oui, sont dangereuses, mais ils n'influencent pas comme l'environnement au complet pour changer une saison. C'est un gros Wolverine, c'est un petit Wolverine, c'est pas un gros loup. C'est un gros Wolverine. C'est un Wolverine avec des... En ruche. C'est ça. Donc, voilà pour le rouge et le vert. Tiens, on va se quitter avant la pause du milieu avec les lapins, les petits lapins, le vert blanc. Ici, le Burroguard Mentor, un rabbit soldier, Trampol. Son power toughness est équivalente au nombre de créatures que tu contrôles. Aussi simple. Ça peut devenir dangereux rapidement. le Head of the Homestead, trois couleurs less, deux manoeuvres hybrides de vert et blanc. Pour un rabbit citizen, une 3-2. Lorsqu'il rentre, tu te fais 2. Un 1, White Rabbit creature token. Simple. Straight up, ça te fait 3 petits lapins. T'en veux-tu des lapins? En voilà. Up to it. T'es-tu up to it? Non, pas up to it. Up to it. Saute dessus. Deux couleurs less, un blanc. Sorcery, tu te fais 3. Petit lapin, un 1. C'est très direct pour 3. C'est bon. 3 créatures, un 1. Dans cet archétype-là, tu vas vouloir pas mal aller chercher ça. C'est une uncommon que tu risques de vouloir piger rapidement. Le Harvest Right Host, deux couleurs less, un blanc. 3-3. Lorsque lui ou un autre lapin que tu contrôles rentre target creature que tu contrôles, gagne plus 1, plus 0, jusqu'à la fin du tour. Ensuite, tu piges une carte. C'est la deuxième fois que cette habilité-là se résout, ce tour-ci. Oh boy! Fait que maintenant, tu casses ton affaire avec 3 petits lapins, ça le fait. Là, tu donnes plus 3, plus 0. Tu distribues 3 de power et tu piges une carte. C'est quand même pas mal. Le lapin intrépide, 2 couleurs less, un blanc. C'est un 3-2 avec Offspring, un couleurs less. Lorsqu'elle rentre, tu donnes plus 1, plus 1 à une autre créature, une créature jusqu'à la fin du tour. Ça n'arrête pas. Pour 4, ça te fait une 3-2 puis une 1-1. Puis, tu donnes plus 1, plus 1, deux fois à une créature. Le hazard route, herbaliste, deux couleurs less, un vert pour une 1-4. Lorsque tu attaques, tu donnes plus 1, plus 0 à une autre créature. Une créature que tu contrôles jusqu'à la fin du tour. Ça peut être elle-même. Si c'est un token, elle gagne Dead Touch en plus. Oui. Ça peut devenir fatigant avec tes petits 1-1 quand tu attaques. Finalement, c'est une 2-1 Dead Touch. Peut-être qu'il va y passer à deux fois avant de le bloquer. Overprotect, parce que ça, ça fit dans cet archétype-là. parce que, disons que je swing avec toutes mes créatures. En tout cas, c'est bon, je bloque une de tes 1-1. Lui, Overprotect, ça va faire chiant. Ça va être bon. Oui, c'est un petit combat trick, mais ça blanque aussi les removals. Un colorless, un vert, un instant speed. Tu donnes plus 3, plus 3, Trampole, X-proof et indestructible à target creature jusqu'à la fin du tour. Block defenses are impervious, Blur the impervious. Blur the impervious, la petite grenouille qu'on dirait qu'elle porte. Impénétrable. Ben oui, elle s'est mis une carapace de tortue. Elle a ses petits brass knuckles. Elle a comme un espèce de petit chapeau de banane. Je ne comprends pas le dessin. Il se passe bien des affaires avec noir. Elle est impervious. Avec noir. Elle est immutable. Wow. Ben, c'était le fun, ça. Ben, justement, on va aller vers la carte de la semaine. La carte de la semaine qui est une présentation du pub ludique. L'adversaire au 4303 rue Sainte-Catherine-Est cette semaine. Qu'est-ce qui se passe à l'adversaire? Je pense que Jason et Emmanuel ont des choses à nous dire. Comment c'est bon? Ben, il y a un karaoké vendredi. Fait que, mettons, après votre pré-release, vous viendrez pousser la chansonnette. Il va falloir que j'y aille. Il faut que je prenne off. Ben, off pour la demi-journée. Continue. Oui. Sinon, je voulais mentionner jeudi soir, demain, dans le fond, jeudi soir, à l'adversaire, c'est le 3 mensuel old school, dans le fond, des cartes de 93 à 94 et dans le format boréal, c'est-à-dire 4 strip mine et il y a un petit ajout ce mois-ci. Parce que, écoute, c'est que, exceptionnellement, ils vont mettre que les Plagrats sont illimités. Fait que tu peux mettre autant de Plagrats que tu veux dans ton deck. Plagrats, son Power Toughness, c'est le nombre de Plagrats que tu as en jeu. La raison pourquoi ils font ça, c'est que tu as un gars qui s'appelle Philippe Arcand, qui est un joueur de old school. Il est malheureusement décédé au mois de juin dans un accident. Et dans le fond, c'est comme une espèce d'hommage qu'ils lui font pour ce tournoi-là. Philippe Arcand était un gros joueur de Plagrats. Et dans le fond, c'était pendant la pandémie, j'ai joué beaucoup avec ta webcam. Puis juste pour lui, on faisait, il n'y a pas de problème, tu peux mettre autant de Plagrats dans ton deck que tu veux, il n'y a pas la limite de 4. Fait que c'est ça. Fait que c'était aussi un gars qui commentait quelques fois notre page Facebook. donc je le connaissais un peu, c'était surtout dans le temps de la pandémie quand on jouait par webcam. Donc, jeu de soir à l'adversaire, tournoi old school mensuel, ça va être vraiment nice, fait que je vous invite à y aller. Et sinon aussi, c'est ça qui se passe cette semaine dans l'adversaire. Mais mes condoléances à toi et à sa famille, évidemment. donc on va aller écouter un petit peu de Beatabone et on se retrouve de l'autre côté pour la carte de la semaine. Restez avec nous. Et voilà, on est de retour. Excellent Beatabone. Emmanuel, je pense que c'est toi qui as choisi la carte de la semaine. Yes, sir. Cette semaine, j'ai édité entre deux cartes. Je vais faire un petit rappel de la semaine passée puis je vais faire avec une carte qui va aller plus avec cette semaine. La semaine passée, je vous ai parlé dans le lore. On a vu le Dragonhawk. La carte était comme avait leaké. Je ne voulais pas la montrer parce que je préférais attendre qu'elle sorte officiellement. D'un coup, ce n'était pas la bonne affaire. Écoute, ils se sont cassés de Bessix sur le nom. C'est un hybride de Faucon-Dragon. Il s'appelle donc Dragonhawk. Fates Tempest. Trois colorless, deux rouges. C'est une mythique rare. Ça n'a pas trop rapport dans notre draft de guide. Mais c'est quand même ça vaut la peine de la parler. C'est un Bird Dragon 5-5 Flying. Lorsqu'elle rentre ou attaque, tu exiles les premiers X-Card de ton deck ou X-A, le nombre de créatures que tu controles avec un power de 4 ou plus. Ensuite, tu peux jouer ces cartes-là jusqu'à ton prochain end-step. Au début de ton prochain end-step, Dragonhawk fait deux de dégâts à chaque adversaire pour chaque carte qui sont encore en exil parmi celles-ci. Ça, c'est quand même une grosse bébite. T'es chai. T'es chai, tu trouves? Une 5-5 pour 5 Flying? Non, Jason n'est jamais content. C'est vrai, ça. Moi, je sais que le monde aime construire autour des dragons dans des formes un petit peu plus casual. Oui, C'est un gars de Commander. Pas juste un Commander. Le monde va triper à jouer avec ça. Je ne dis pas que ça va se voir nécessairement du play compétitif, mais il y a bien du monde qui va avoir du fun avec ça. puis c'est un first pick en draft, ça va se dire. Oui, ça va se faire. T'avais-tu quelque chose à dire sur le dragon en question, Jason? Ben, c'est clairement parce que là, on s'envoie à Tarkir l'année prochaine, le plan des dragons. Puis sur Tarkir, les dragons rouges, ils ont 4 ailes comme le Dragonhawk Fate Tempest avec des plumes. C'est les dragons de Koolagan. La face, c'est pas par exemple, c'est un bird. C'est parce que quand il est rentré sur Blue Morrow, il shift. Parce qu'il n'y a pas de dragon sur Blue Morrow. Non, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est comme les râles qui deviennent l'outre. C'est la même chose. Un renard. Renard. Puis on entend que... un dragon de Koolagan. Là, il reste combien de 7 à avoir Tarkir? Deux, trois? Oui, il me semble que c'est pas beaucoup. Tant qu'on ne compte pas fondation. Moi, je pense qu'il va y avoir un à deux parce qu'il y a cinq dragon lords sur... Il y a cinq elder dragons sur Tarkir, les cinq couleurs. Fait que je pense que là, ça, c'est le rouge. C'est ça, je dis les elder dragons. Mais anyway, l'arc s'appelle Dragon Storm. Oui, ça ne va pas avec les elder dragons de Tarkir. Je ne sais pas où est-ce qu'ils s'en vont avec ça, mais c'est vers là que ça s'en va. Ah, mais moi, j'aime ça parce que c'est le Plains Walker qui était venu là. Il n'avait pas l'air content d'être devenu une lourtre. Dragon Hawk, lui l'a compris, il a fait comme, regarde, c'est safe pour moi, je vais être un Dragon Hawk. Yes, sir. C'est Return to Tarkir, c'est Ultimate, c'est le 4 avril. Oui, bien voilà. Il y a, entre les deux, il va y avoir Dusmourne, il va y avoir Foundation, et puis ensuite, il va y avoir l'espèce de Death Race dans un nouveau monde, ça se peut-tu dire? Oui, plus 3 plans qu'on connaît, ça va être dans 4 plans. Ah oui, parce qu'à travers les Home and Path, il y a comme des courses, ils sont weird. Écoute, on va en profiter. Et puis, ça c'est la première carte de la semaine, c'est un petit clin d'œil à la semaine passée, et pour cette fois-ci, pour une carte que je vais vous dire de faire attention si vous jouez contre quelqu'un qui est en vert et qui passe le tour avec 6 manas open et des cartes en main, watch out for the moose! L'orignal va vous straper, il sort de nulle part si vous vous êtes promené dans la nature en char la nuit, ça se peut que vous ayez eu de mauvaises surprises. C'est le Gaylewind Moose, 4 colorless, 2 verts. C'est une non-commune, un Elemental Ailk pour une 6-6 vigilance Reach, Trample et Flash. Travail! Oh yes! En veux-tu du keyword en voilà que le seul Drenma peut aller se rhabiller? Ça fait très par de la véranderie. C'est ça. Et puis, on peut... Fait que faites attention aux... Oui, c'est ça. C'est violent. Ouais. Ils se sont demandés qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme keyword sur une 6-6 Trample pour 6. Ils démentent un Elemental super fort. Ouais, ouais, je comprends. Aïe, aïe. Avec une petite autre commune que je pense qui va finir des games. Clairement. Fait que c'était... Je vais devoir vous laisser. J'ai des appels parentaux en haut, mais je vais continuer en vous écoutant. OK, d'accord. Désolé. Ciao. Fait que avec ce départ, on va aller de l'au-barre de la carte de la semaine avec Bone puis on se retrouve pour la suite du draft. Restez avec nous. Et nous voilà de l'autre côté du Beatabone. Continuons donc. Où est-ce qu'on est rendus? On est rendus avec les chauves-souris. Bien sûr. Ben oui, écoute, on est rendus avec les chauves-souris. Merci. Tu suis Andy. Bon travail. Un morceau de carne. Oui, c'est ça. Je cherchais son nom. Ce n'est pas un robot sur sur Bloom Burrow. Vous irez voir ce qu'ils appellent les Imagine Critters. Justement, ils ont refait des Planes Walkers en animaux et carne pour une raison X. C'est un tree. C'est genre un arbre. Pauvre lui. Il a l'air vraiment désemparé sur le artwork. Ça vaut la peine d'aller le voir si vous ne l'avez pas vu. C'est très indiqué. Si c'était un livre pour enfants, je trouverais une mièce pour y acheter si c'était sur le cover. L'histoire de carne. Il a vraiment l'air de se dire comment je sors d'ici maintenant que je suis juste un arbre. Retournons à nos archétypes. On est dans le blanc et le noir les chauves-souris. On voit ici le Seine Post Uncommon. Trois qu'on laisse un blanc, un noir pour le Starseer Mentor qui est un Bat Warlock. Trois-cinq Flying et Vigilance quand même. Au début de ton end-step, si tu as gagné ou perdu de la vie cette hausse-ci, un adversaire, target adversaire, perd trois de vie à moins qu'il se sacrifie d'un Unland Permanent ou discarte une carte. On a vu cet effet-là tantôt sur un rat. C'est quand même pas mal. Il y a des façons évidemment faciles de gagner ou perdre de la vie. Sinon, une des façons, le Moonrise Cleric, un Cololess, deux manœurs hybrides blanc et noir, Bat Cleric, deux, trois Flying. Lorsqu'elle attaque, tu gagnes une vie. Aussi simple que ça. Le Star Charter, trois, un pour trois Cololess, un blanc, c'est un trois, un Flying, Bat Cleric. Au début de ton end-step, si tu as gagné ou perdu de la vie, ça toi aussi. si tu regardes les quatre premières cartes de ton deck, tu peux révéler une créature avec un Power de trois ou moins parmi celles-ci et la mettre dans ta main. Ensuite, remettre le reste sous ton deck random. C'est quand même, ça va. Le Moonstone, Arbinger, un trois, Flying Dead Touch pour deux Cololess, un noir. À chaque fois que tu gagnes ou que tu perdes de la vie pendant ton tour, les créatures, Chauve-souris que tu contrôles ont plus un, plus zéro et Dead Touch jusqu'à la fin du tour. Ça trigger seulement une fois par tour, cela dit. Mais quand même, ça fait un petit anthem effect pour toutes tes Chauve-souris. Le Starscape Cleric, une créature, une Chauve-souris avec Offspring, ça coûte un Cololess, un noir, deux-un Offspring, c'est un deux Cololess, un noir de plus. Flying, qui ne peut pas bloquer. À chaque fois que tu gagnes la vie, chaque adversaire perd une vie. C'est pas pire, ça. Ça, c'est pas pire parce qu'en plus, si tu l'as Offspring, ça trigger deux fois. Le Spring n'est pas super moins fort que celle-là quand tu y parles. Oui, c'est vraiment très, très similaire. Mais qu'est-ce que ce furet fait parmi les Chauve-souris? Je vous l'ai inclus parce que c'est une excellente façon de gagner de la vie. À ton tour, c'est le Bright Blade Stoat. C'est un Cololess, un blanc pour une 2-2 qui a First Strike et Lifelink. Rien de moins. C'est un bon petit deux-drop. Et ça trigger justement tous tes trucs qui te demandent de gagner de la vie ce tour-ci. parce que le First Strike, ça va le rendre un peu chiant à bloquer longtemps. Sinon, ensuite, les Loutres. Les Louloutres, le Storm Catch Mentor, c'est le Signpost à un bleu et un rouge. Il y en a un Aced Quest qui réduit de un Cololess le coût de tes Instinct et Sorcery Spell. Seigneur! Goblin Electro-Mentor peut aller se raviour. Non, non, c'est pas pire, ça fit dans l'archétype. Tu vas vouloir aller chercher tes Loutres et assez d'Instinct et de Sorcery pour que ça vaille la peine. C'est sûr que c'est le genre d'archétype où est-ce que ta balance de Non-Creature versus Creature Spell est peut-être plus élevée vers les Non-Creature que tu serais habitué normalement en draft. Mais c'est bon de garder la balance mais une façon on va le voir tantôt il y a des trucs pour gérer ça un peu. Le Tempest Angler un Cololess deux Manos hybrides bleu-rouge une 2-2 à chaque fois que tu castes un Non-Creature Spell tu mets un plus 1 plus 1 counter sur le Tempest Angler c'est un prouesse permanent c'est le Spellgorger Angler si vous voulez. Ça peut monter rapidement si vous vous rappelez le Spellgorger Weird dans War of the Spark c'est une créature que tu pouvais perdre le contrôle assez rapidement avec ça. Justement une façon de te faire des créatures et des Non-Spells en même temps le Hotter Ball Antics parce qu'on dirait qu'il y a un sport parmi les loutres qui s'appelle le Hotter Ball en tout cas on ne connait pas plus de détails sur les règles du Hotter Ball ça fait un gros clin d'oeil à Final Fantasy c'est le 10 avec le Blitz Ball c'est ça le Blitz Ball je m'en suis souvenu et j'espérais qu'on ne mentionne pas le Blitz Ball on va le couper au montage c'est clair qu'on va faire du montage donc tu as le Hotter Ball Antics d'une Sorcery donc un Non-Creature Spell pour un coloré c'est un bleu qui crée un 1-1 blue and red Hotter Creature qui a prouesse ça te fait un petit token 1-1 avec Wess et il y a un flashback pour 3 colorless un bleu et si tu castais le spell de n'importe où sauf de ta main tu mets un plus 1 plus 1 counter sur le token que tu as créé avec le Sorcery c'est un concept c'est quand même pas pire c'est bon aussi si tu as des effets parce que tu as quand même pas mal d'effets surtout dans le rouge qui te font exiler des cartes que tu peux ensuite caster mettons jusqu'à la fin du tour jusqu'à la fin du prochain tour ça considère ça en plus du flashback qui est built in qui est construit dans la carte à première vue je sais quand 1-1 pour Wess pour 2 mais après ça tu considères avec l'archétype que tu dis ok c'est que tu veux des non-creature spells je pense que c'est pas pire ça finit par te faire des 2-2 ou là tu vas faire des 1-1 qui ont de Wess coruscation mage un colorless un rouge une 2-2 avec offspring 2 colorless à chaque fois que tu castes un non-creature spell cette créature fait un dégât à chaque adversaire rien de moins ça avec l'autre test spring ça avec l'autre duo qui tapait pour faire un dégât puis à chaque fois qu'ils sont tapés quand tu faisais des non-creature spells ça finit tu peux faire quand même pas mal de dégâts sans même attaquer ton adversaire le genre d'espelle que tu veux dans ces archétypes tu veux nourrir ta main pour continuer d'avoir des instants puis des sorceries à caster le Pearl of Wisdom 2 colorless 1 bleu sorcery pige 2 cartes c'est une divination mais écoute 1 colorless de moins si tu contrôles une loutre ce qui risque d'arriver ben oui pis si cette loutre là c'est ta signpost uncommon ben là elle coûte juste 1 bleu pour piger 2 cartes c'est quand même pas pire pis ça a trigger toutes tes prouesses ben oui ça c'est genre une de mes cartes préférées sur Phyrexia c'était je pense en fonction des poison counters puis ouais ouais s'il y avait 3 counters ou quelque chose ouais mais aussitôt que t'es capable dans le bleu en limited de payer 1 bleu pis j'ai 2 cartes ferme tes yeux prends la carte c'est en commun en plus ouais c'est ça ouais ça tu peux facilement mettre 2-3 dans ton deck si t'es bien buildé pis elle sera pas jamais perdue là c'est cool le Harness of storms un wizard loutre 2 colorless un rouge pour une 1-4 à chaque fois que tu castes un non-creature ou un utter spell ou une loutre tu exiles le top card de ton deck et tu peux jouer cette carte-ci jusqu'à la fin du tour ça trigger seulement une fois par contre parce que tu veux pas perdre non plus toutes tes cartes parce que t'es pas capable de casser ce tour-ci fait que t'sais je parlais de façon d'exiler des cartes pour pouvoir les caster ben en Vleuune il y en a beaucoup d'autres ensuite ben on s'en va vers les loutres des arbres si vous voulez wow ben écoute ou les ratons laveurs les ratons laveurs minuscules là tu prends ça un peu là tu franchement t'étires la note les écureuils c'est dans le noir et le vert on voit le vine reap mentor un noir un vert un squirrel druide c'est un 3-2 qui lorsqu'il rentre ou meurt tu fais un faux token tu vas vouloir avoir des faux tokens pour forage évidemment tu as le carsberry cultivator un colorless deux mana hybride vert noir pour une 2-3 au début du combat à ton tour tu peux forage et puis lorsque tu forage que ce soit pour cette activité là ou d'autres façons de forager tu mets un plus un plus un counter dessus ça fait que c'est un il grossit ben on le voit il commence à être un peu ventripotant il grossit à chaque fois que tu forage concept yes le bond cash overseer c'est pour un noir une 1-1 tu peux le taper payer 1 vie puis j'ai une carte mais tu peux seulement activer cela si 3 cartes ou plus ont quitté ton graveyard ou que tu as sacrifié un faux token cette autre-ci donc que tu aurais forageé par exemple ou si tu as un faux token tu peux juste le sacrifier 3 de vie puis ensuite payer 1 de vie puis j'ai une carte c'est quand même c'est un bon petit one drop dans cette deck ça te donne du card advantage en faisant ce que tu veux faire c'est pour un round drop il n'est pas obligé de triggerer à tous les tours mais si tu le fais une fois ou deux dans suicide il aura valu la peine puis je pense que ce ne sera pas trop difficile de se rendre à ce stade puis worst case ça te fait un blocage au début le Bushy Bodyguard un colorless un vert une 2-1 c'est un Squirrel Warrior avec un Spring deux colorless et lorsqu'elle rentre tu peux forage et si tu forageé tu mets 2 plus 1 plus 1 counter dessus fait que si tu avais du stock dans ton graveyard ou un faux token qui traînait bien ça te fait une 4-3 pour 2 et si tu l'as Spring en plus de ça ça fait une 3-3 aussi si tu as d'autres affaires ouais 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 le Honor de Drill Leader deux colorless un vert c'est un Squirrel Warrior 1-1 et il est pissed off il est fâché c'est l'antistesse de mon petit lézard le fun tantôt ouais ouais il y a Trample c'est un 1-1 Trample mais lorsqu'il rentre tu mets des plus 1 plus 1 counter dessus pour chaque autre squirrel ou food que tu contrôles et ensuite à chaque fois qu'il y a un Squirrel ou un food que tu contrôles qui rentre tu mets un plus 1 plus 1 un counter dessus pourquoi arrêter ça quand tu peux continuer de base 3 pour un Trample ça peut paraître cher mais je pense que si tu réussis à le booster un petit peu ça peut devenir méchant quand même moi je suis d'accord avec tous les écureuils en background qui disent on est avec toi mais vas-y en premier ok go c'est le genre d'archétype que tu vas voir évidemment essayer de nourrir ton graveyard soit avec les surveilles des rats ou du self-mill qu'il y en a pour pouvoir te faire du fuel à forage puis en même temps il y a beaucoup de clés d'oeil aux lapins les verres blancs avec beaucoup de créatures que tu vas mettre sur le plancher puis des compteurs c'est ensuite les souris les petites braves souris dans le blanc et le rouge donc elles sont vaillantes le Seed Glaive Mentor un coloré sur un rouge et un blanc pour une 3-2 Vinylance et Ace qui a Vaillant lorsqu'elle devient le target d'un spell ou d'une habileté que tu contrôles pour la première fois c'est toi aussi tu mets un plus 1 plus 1 counter dessus quand même Vinylance Ace ça va être une bonne bébite dans cette exactement pour cet archétype le vétéran Guard Mouse 3 coloré sur le mana hybride blanc-rouge une 3-4 lorsque Vinylance Trigger elle gagne plus 1 plus 0 et First Strike jusqu'à la fin du tour et tu strides 1 c'est pas pire quand même pas mal d'affaires en même temps j'aime ça parce que souvent c'est la combinaison de couleurs qui essaie d'aller chercher les équipements puis on dirait que c'est toujours difficile à balancer puis j'espère que cette fois-là ça va ça va ça va se synchroniser mieux parce que justement t'es pas obligé de juste avoir des équipements ça peut être des enchantements ça peut être des comeback tricks ça peut être toutes sortes d'affaires ça peut être des habiletés de tes créatures fais juste attention il y a des créatures mettons qui sont plus axées pour l'archétype des lapins qui font des boosts de toutes tes créatures gang plus un plus un ben là ça target pas ça fait que ça trigger pas tes valientes mais il y a d'autres trucs que tu peux aller chercher on va regarder un peu tantôt Flowerfoot Swordmaster une 1-2 pour un blanc qui a Offspring deux colorless fait que tu sais pour trois tu fais quand même deux petits body une 1-1 puis une 1-2 qui ont chacun un valiant lorsque cette créature lorsque ça trigger là toutes les souris que tu contrôles ont plus un plus un jusqu'à la fin du tour ça fait que ça donne un exemple de ce que tu disais précédemment que le mice you control get plus un ça trigger pas les autres valiant exactement ça fait que ça fait que là t'as deux targets à chaque fois que tu target ben toutes tes créatures gang plus un plus un plus un le Heartfire Hero pour un rouge une 1-1 Mass Soldier toujours lorsque le valiant trigger tu mets un plus un plus un counter dessus et lorsqu'il meurt tu fais du damage équivalent à son power à chaque adversaire et voilà fait que t'essayes de le grossir puis éventuellement ben ça va péter en pleine face de toute façon des façons de trigger tes valiant on l'a vu la semaine passée c'était lorsque Mabel se bat contre Glarb Mabel's Metal un colorless un blanc pour un instant qui donne plus 2-2 à Target Creature jusqu'à la fin du tour et jusqu'à une autre créature que tu contrôles gagne plus un plus un jusqu'à la fin du tour fait que tu peux trigger deux valiant avec un seul spell de deux c'est quand même un bon combat trick de base puis c'est encore plus dans le contexte où tes créatures ont valiant le Blacksmith Talent on parlait d'équipement il n'y en a pas tant que ça dans le set il n'y en avait genre vraiment pas beaucoup en fait il y en a comme deux ou trois tu comptes tu fais que Mabel sort de sa poche non c'est ça quasiment écoute quatre peut-être il n'y a pas beaucoup de colorless en tout mais celle-là ça t'en fait un par exemple le Blacksmith Talent un rouge c'est la première classe qu'on voit dans le guide ils sont plus ou moins axés sur les archétypes mais il y en a quand même des bonnes il y en a qui sont moins intéressantes mais celle-là je l'ai mis parce que ça marche justement ça te fait un équipement lorsqu'elle rentre en jeu ça te fait une épée qui donne plus 1 plus 1 à la créature équipée puis qui coûte deux colorless à équiper ensuite tu peux payer deux colorless à un rouge au début du combat à ton tour tu attaches un target équipement à une créature que tu contrôles sans payer le coup même si l'équipement était déjà sur une créature tu le target pareil ça trigger le valiant le cas échéant et puis le niveau 3 trois colorless un rouge pendant ton tour les créatures équipées que tu contrôles ont double strike et aced ça peut valoir la peine sinon un équipement bien simple qui a c'est le short bow pour deux colorless ça donne plus 1 plus 1 vigilance et reach à la créature équipée puis ça coûte seulement un colorless à équiper c'est quand même beau ça bien oui puis là les joueurs de Nadu nous ont appris que des équipements tu peux les transférer d'un spot à l'autre donc si tu as besoin de trigger une couple de valiant pour un colorless si tu le transfères d'une créature à l'autre ça peut valoir la peine pour trigger tous tes valiant mais c'est genre le seul autre équipement du seul wow tenez-vous là pour dire concentrez-vous pas trop sur les équipements pas que vous allez vous drafter un assist bon deck d'équipement puis ça va y aller au taux c'est le gros mais tu sais en même temps tu peux faire il y a beaucoup de ping aussi de créatures qui ping tu peux faire ça tu ping il y a plusieurs façons des créatures qui ont des activités d'habilités tout ça c'est pas vrai j'ai menti il y a aussi la starfurge sword il y a une épée qui donne plus 3 plus 3 à une créature puis qui enlève flying celle-là coûte 3 équipés puis lorsqu'elle rentre en jeu ça coûte 4 colorless lorsqu'elle rentre en jeu tu peux donner un poisson à quelqu'un pour que l'épée soit équipée automatiquement à une de tes créatures lorsqu'elle rentre en jeu il n'y a pas aussi un play une adaptation de la petite épée de soldats sword of the squeak ouais ça c'est dans les commander deck ah ok ouais puis je pense aussi dans les écoute il y a une sword of vengeance mais pas dans je pense pas dans les drafts avec un booster mais disons disons qu'il n'y a pas il n'y a pas beaucoup d'équipement les deux dont j'ai parlé le sword bow puis starforge sword c'est à c'est à uncommon en plus en plus t'as une commune c'est ça c'est pas fait que tu vas avoir ton blacksmith talent qui en crée un ça aussi a une commune puis disons mable si tu veux avoir une rare qui va t'en faire mais si t'as mable ça se peut que tu vas faire trop de deck autant de deck ça va être déjà pas mal aligné là-dessus oui c'est ça et puis le dernier archétype qui nous reste les derniers mais non les moindres les grenouilles ribbit ribbit on a le Lily Splash Mentor deux colorless un vert un bleu pour un druide grenouille 4x4 reach tu peux payer un colorless un vert un bleu exiler une autre créature que tu contrôles ensuite la ramener sur le battlefield avec un plus un plus un counter dessus tu peux seulement faire ça en sorcery speed mais pourquoi c'est faire plein de fois par exemple ben oui pourquoi c'est faire que je voudrais se faire ça ben c'est que cet archétype là il est axé beaucoup sur les enter the battlefield effect ou les enter effect I guess que c'est comme ça qu'on va les appeler maintenant ben non on va encore dire ETB c'est plus simple tout le monde comprend donc voilà fait qu'il va y avoir beaucoup de créatures avec des ETB puis avec des effets et puis sinon des façons pour les bouncer les exiler les ramener ou même peut-être des façons qui vont te des bonus qui vont t'arriver s'il y a des créatures que tu enlèves du battlefield de cette façon-là ou que tu ramènes mais celle-là est vraiment bonne donne plus un plus un oui absolument parce que si t'en as six tu peux faire deux fois la même créature tout en protégeant tout en faisant plein d'affaires ben oui 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 tu peux juste l'activer en sorcery speed ça c'est son défaut mais tu sais c'est pas aussi salvateur qu'on pourrait le penser mais non non mais c'est très bon on va voir certains targets là justement ça c'est le target parfait pour tous ces effets-là parce que ça coûte pas cher puis ça a un bon effet c'est le pun profit deux manas hybrides bleu vert c'est une 1-1 qui lorsqu'elle rentre tu piges une carte voilà c'est simple que ça c'est quand même facile à caster ça fait ça fait sa job puis si tu réussis à la bouncer la blinker whatever ça vaut la peine ça te nourrit ça te refait puis j'ai des cartes le Long River Lurker deux colorless un bleu deux trois Frog Scout qui a Ward 1 et qui donne Ward 1 à toutes les autres grenouilles que tu contrôles et lorsqu'elle rentre tu rends une autre créature tu rends une créature que tu contrôles imbloquable jusqu'à la fin du tour et lorsqu'elle fait du combat damage tu peux l'exiler et la ramener sur le battlefield sous ton contrôle ben oui puis ça te fait plusieurs effets à la fois ça te permet de faire du dégât sneaky sneaky et d'en plus refaire tes enter effects fait que ça je pense que ça va être bon dans ce petit deck là avec les grenouilles puis je trouve ça cool parce que ça fit genre avec le concept d'une grenouille qui saute puis qui je trouve ça super cool comme concept qui se cache en dessous de l'eau qui resserre le splash lasher 3 colorless un bleu pour une 3-3 offspring un colorless un bleu fait que tu peux te faire un petit token pour deux et lorsqu'elle rentre tu tapes jusqu'à une autre créature et tu mets un stun counter dessus le contrôle classique du bleu un classique parce que soit tu as moins de removal que les autres couleurs à la place tu vas taper les créatures avec un stun counter ça se prend bien un reprint qui nous vient du original Eldraine qu'on a revu depuis quelques fois le Runaway Together ça va être bon dans ce deck là parce que souvent ça va faire chier l'autre puis toi si tu as ta petite grenouille pour deux qui te fait piger une carte ça ne te dérange pas trop de la rejouer donc Runaway Together tu choisis deux créatures contrôlées par différents joueurs tu ramènes ces créatures dans la main de leur propriétaire c'est vrai qu'il y a pas mal de tokens aussi de faire amener un token pour blanquer un token c'est excellent pour un coloré sur un bleu je pense que ça va être pas pire dans plusieurs archétypes qui jouent bleu je veux juste souligner Omar Ryan c'est un des rares illustrateurs de Magic qui utilise encore du papier puis des médiums physiques puis je trouve que je ne sais pas si c'est moi qui hallucine mais j'ai l'impression qu'ils ont donné un plus gros contrat que d'habitude pour ce set-là puis c'est un bon choix on a vu un autre de ses dessins précédemment je pense que c'est le 3 ou 4ème oui c'est ça on dirait de l'aquarelle non c'est du quoi ça c'est du pastel le mélange de crayons de pastel je ne pourrais pas comme avancer exactement c'est quoi de ses techniques mais j'avoue j'avais remarqué aussi ah c'est donc bien beau tu regardes celle-là puis tu regardes l'autre avec la souris puis le petit moineau c'est clairement c'est presque du photoréalisme tu sais les outils digitaux permettent d'avoir une certaine précision mais ça il y a un charme ça fait très ça fait très livre d'histoire oui ça fit beaucoup avec le set comme tu dis puis en fait au cours de l'épisode on a vu les 4 cartes qu'il a illustré pour le set ah ben voilà c'est pour ça c'est ça ben voilà merci je les ai regardés puis oui effectivement on les a tenus mais c'est ça il fit puis les dessins sont super bons il y avait par exemple le raton Berserker dans le rouge vert on reconnait on reconnait la pluie tu sais on retourne les Sticky Stong Sentinel deux colorless un vert 3-3 Reach lorsqu'il rentre tu ramènes jusqu'à un target permanent que tu contrôles dans la main sure tu bandes tes petites guernouilles le Sun Shower Druid pour un vert 0-2 lorsqu'il rentre tu mets un plus 1 plus 1 counter sur target creature et tu gagnes un levis ça peut devenir une 1-3 pour une ça là oui c'est pas comme other ça peut être lui-même absolument ou tu peux le donner à une autre créature le bandier le jouer pour un vert parce que ces affaires-là tu peux pas bandier des trucs qui coûtent trop cher parce que ça baisse un peu ton tempo mais quand c'est des petites créatures pas chères comme ça qui ont un petit effet le fun ça peut être intéressant en commun en plus un petit shadow block que t'a remet à ton tour le 3-3 scribe un colorless c'est un vert pour une 2-3 lorsque lui ou un autre créature que tu contrôles quitte le battlefield sans mourir tu mets un plus 1 plus 1 counter sur target creature que tu contrôles je vous avais dit des fois peut-être que tu pourrais être récompensé pour penser faire des petites shenanigans de grenouilles ben voilà un exemple lui tu mets un plus 1 plus 1 counter sur une créature de ton choix lorsque tu lorsque t'envoies elle-même oui absolument fait que voilà c'était les grenouilles c'était en fait l'entièreté des petites créatures adorables de Bloomborough et qu'est-ce qu'on veut essayer de faire en limité avec le 7 j'ai bien essayé pendant de faire mon petit peu release en fin de semaine toi c'est lequel qui t'excite le plus celle que t'as le plus envie d'essayer si t'avais la chance de choisir le le vert a l'air très fort comme juste la couleur verte de base je suis d'accord le vert a l'air assez fort après ça avec quelle combinaison ça reste à voir je pense que le vert rouge ça peut le faire sinon le blanc noir les chauves-souris je pense que ça va être si tu réussis à t'installer dans cet archétype là avec les signposts ça risque d'être assez dangereux puis ça tout ça trigger l'un l'autre tu te fais un petit engine je pense que ça peut dégénérer rapidement moi j'adore le junk les grenouilles je vais avoir beaucoup de plaisir à essayer de faire fonctionner les grenouilles moi j'ai bien aimé j'avoue que les lapins je trouvais ça cool comme concept mais il y a beaucoup de vert dans le lapin mais tu sais d'aller large le problème avec les souris je trouvais ça cool aussi mais s'il n'y a pas assez d'équipement ça enlève un petit peu le concept c'est clair qu'il y a du target il y a en masse de combat trick puis d'orah il y a d'autres il y a en masse de faire le trigger le problème que j'ai avec les lapins c'est rare je les prends avec les lapins mais c'est que si on compare toutes les mécaniques faire des petits tokens R1 rapidement oui c'est flavorful mais c'est pas quelque chose qui fait comme oh my god faut que j'ajette ce set je me dépêche à aller acheter un set qui me permet de faire des tokens R1 blanc c'est clair cool excellent donc c'était la fin de cet épisode qui était quand même un gros 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 épisode ben écoute ça en prend une fois de temps en temps d'avoir des mégas épisodes certain ben écoute on vous souhaite bonne chance dans vos prix-relais en fin de semaine puis vous nous commenterez les résultats envoyez-nous vos deckpicks sur Discord on aime toujours ça voir ça absolument donc ça a été donc cet épisode on va remercier Jason qui n'est pas là on va remercier Jonathan Gauthier merci de ta présence c'est quoi qu'on entend en ce moment on écoute parodius mais juste pendant pendant que je vous écoutais parler j'ai retrouvé le studio d'animation c'est Brazen Animation un petit studio de mordus d'animation ils font plein de petits courts-métrages principalement publicitaires ça en a eu des mordus puis ils font ils font en tout genre fait que c'était ça je veux juste souligner étant donné que c'est vrai la question avait été posée excellent merci beaucoup Jonathan Emmanuel côté Seguin merci pour le show au grand complet c'est pas mal toi qui s'est occupé de tout ça m'a fait toujours plaisir le draft c'est mon monde et voilà et mon nom c'est Andy Jacques on va remercier aussi ceux qui s'occupent de la production donc on va remercier Martin Godette pour le montage on va remercier Bone pour la musique on va remercier l'adversaire ne manquez pas le karaoké et le Tundra Wolf jeudi mon nom est Andy Jacques et vous avez écouté Terrain Basique le podcast sur Magic the Gathering le plus québécois passe une excellente semaine à la semaine prochaine Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501